Bonjour les amis de la couleur et bienvenue à l'atelier créatif de Carandache. Je m'appelle Adrien, je suis artiste et enseignant passionné par le dessin et la couleur. J'adore inventer de nouvelles techniques pour réaliser des créations originales. Dans cet atelier aujourd'hui, je vous propose de réaliser un théâtre d'animaux en forêt. Nous allons découvrir ensemble des techniques différentes comme le lavis, le délavage, l'aquarelle, etc. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Bien sûr, il nous faut un tout petit peu de matériel que je vous présente ici, comme les crayons de couleur solubles à l'eau, supracolore, prismalo et fancolor, ainsi que les crayons permanents, les pablots. Un peu de la gouache sous flacons, de l'eau, une palette et puis des pinceaux. Et puis bien sûr, notre petite star qui est la boîte carton pour le théâtre. Un peu de papier et puis des bâtonnets en bois. Voilà, vous êtes prêts ? Alors on y va, c'est parti ! Pour créer notre théâtre, nous allons commencer par le décor. Et le décor, ce sont les arbres, la forêt. Et on va commencer par une feuille, une grande feuille, où on va faire un sapin. Et pour faire ce sapin, je vais prendre les fancolor maxi. Ce sont des couleurs, des crayons de couleur. Voilà, où on peut mettre beaucoup de force et beaucoup de pigments. Ils sont aquarellables. Et là, on va commencer par faire le tronc. Voilà, une branche comme ça. Et le sapin, il va... Ensuite, on va prendre un pinceau et de l'eau. Et on va laver, diluer la couleur pour faire le tronc. Et pour faire le feuillage du sapin, vous prenez beaucoup d'eau. N'hésitez pas à faire beaucoup d'eau et vous faites des mouvements, justement, du feuillage du sapin. Juste avec de l'eau, vous dessinez avec de l'eau. Vous ne voyez encore rien. Et hop, donc c'est encore mouillé. Vous prenez un petit papier de verre que vous avez là. Et hop, vous commencez à gratter. Ensuite, avec une autre couleur. Et donc, l'eau va accrocher le pigment. Et maintenant, je souffle pour enlever les pigments en trop. Donc voilà le sapin terminé. Et maintenant, il faut juste découper. Avec des ciseaux, les contours. Et voilà votre arbre. Donc on va continuer à faire notre décor. Et nous faisons maintenant des champignons. Et pour ça, on peut garder nos restes de papier. Et on va tracer les champignons avec du pablo. Parce que pablo, c'est permanent. Donc je prends un pablo noir. Et voilà. On dessine un champignon. Un grand champignon. Comme ça. Et puis un petit champignon. Juste à côté. Vous appuyez assez fort pour que ça marque bien le papier. Il faut que ce trait noir, il reste. Voilà. À peu près comme ça. Et maintenant, prochaine étape. On va prendre supracolore, un jaune et un blanc. Pourquoi ? Parce que maintenant, on va faire les ronds avec du supracolore. Vous ne voyez presque rien. Voilà. Vous appuyez assez fort. Vous faites des ronds. Des petits points. Tout blanc. Comme ça. Et vous continuez sur le petit champignon à côté avec du jaune. Voilà, comme ça. Ça, c'est avec supracolore, soluble à l'eau. Et maintenant, prochaine étape. Petite magie. On va couvrir avec du permanent. Avec du pablo. Alors, on va prendre un pablo rouge. Et un pablo brun. Avec le pablo rouge, je vais couvrir le grand champignon entièrement avec beaucoup de pression. Et on couvre tout. La même chose avec le brun, le marron. Voilà, on couvre tout. Vous avez vu ? Les couleurs sont parties. Mais on va les faire réapparaître. Et pour ça, on va prendre le pinceau. On le trempe dans l'eau. On prend également une petite serviette. Et là, vous passez dessus. Et vous voyez, hop, vous enlevez le pigment dessus. Et un peu de magie. Le blanc, il réapparaît. Voilà. Le champignon numéro un. Et on va faire la même chose avec le marron. On enlève le pigment avec le pinceau. Pour apporter un petit peu de volume à ce champignon, je prends du supracolor bleu. Et je colorie juste un côté pour mettre de l'ombre. Et la même chose pour l'autre. Voilà. Vous pouvez reprendre le pinceau. Et repeindre un tout petit peu supracolor et le délaver. Et voilà, ça fait un joli volume. Ça y est, c'est terminé. Et maintenant, on le découpe comme l'arbre. Vous tournez la feuille. C'est bon. Notre champignon, il est terminé. Une fois le décor terminé, on va passer aux habitants de la forêt, les animaux. On va commencer par un hérisson. Et pour ça, je prends une feuille A4. Et je vais tracer les contours avec Pablo, le crayon permanent. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire d'autres animaux. Mais je vais vous montrer une technique un peu particulière. On commence par le nez. Et on continue avec le visage. Voilà, le petit sourire. Et hop, un oeil avec un regard. Ensuite, les petits pieds là, comme ça. Le ventre, pied derrière. Et hop. Et vous avez remarqué que maintenant, il manque quelque chose d'important. Les pics du hérisson. Et pour faire les pics du hérisson, vous allez prendre plusieurs couleurs en même temps. Moi, j'ai choisi Prismalo, les couleurs marron. N'hésitez pas à appuyer assez fort. Et puis maintenant, vous travaillez comme ça. Donc là, vous faites des petits mouvements en avant et en arrière pour faire les pics du hérisson. en avant, en arrière. Les pics sont faits. Et on va encore colorier le corps de l'hérisson avec Prismalo. Et on se prépare une petite palette juste sur le même papier. Avec du jaune, par exemple. avec du marron. Donc, vous utilisez votre papier comme palette. Vous appliquez vos couleurs. Et vous prenez le pinceau et l'eau. Et maintenant, vous pouvez faire de la peinture. D'abord avec le jaune. Et peindre le corps de l'hérisson. Et ensuite, avec du marron. Juste un petit peu en bas. Voilà la technique de l'aquarelle. Et si vous voulez, vous pouvez même mélanger un peu la couleur dans les pics. Mais pas trop pour laisser un peu les traits. Ensuite, on le découpe. Et voici le premier habitant de notre forêt. Pour faire un ami à notre hérisson, nous allons faire un papillon avec une technique très spéciale qui s'appelle technique d'impression. Vous allez prendre un petit papier et le plier en deux. Vous le rouvrez. Et maintenant, je prends des crayons supracolores pour faire mon papillon. Et là, je choisis des couleurs un peu colorées comme des roses, des jaunes et peut-être un peu de violet. Voilà mes couleurs de papillon. Pour l'instant, nous allons juste dessiner une aile du papillon. On commence par le haut, par le corps. Et hop ! On monte, on redescend. On revient. Et pour l'aile en bas, voilà comme ça. N'hésitez pas à appuyer assez fort parce qu'ensuite, on va l'imprimer de l'autre côté. une fois que vous avez fait les contours, vous allez dessiner l'intérieur avec plein de couleurs. Là, je vous propose de faire des ronds. Des ronds comme ça. je change la couleur et je mets beaucoup de couleurs. Maintenant, vous pouvez colorier avec un peu de force. et puis l'autre, elle, en haut. voilà l'intérieur. et c'est presque terminé. On va encore rajouter un tout petit peu de rose. Donc, une fois que votre coloriage est terminé, vous allez donc tremper l'autre côté avec de l'eau et pour ça, vous prenez le pinceau qui est propre. voilà, vous mouillez la moitié du papier. Essayez de ne pas toucher le papillon. Voilà. Et maintenant, vous allez plier et bien appuyer, bien presser comme ça avec le doigt, avec un peu d'œuf. pression. Vous appuyez bien. Vous pouvez déjà regarder et vérifier un peu. Ah oui, ça marche. Encore un peu avec l'ongle peut-être. Une fois terminé, là, j'ouvre la moitié du papier et là, comme par magie, le papillon a une deuxième aile. Et on le découpe. et voilà le papillon, l'ami de l'hérisson. Pour créer le décor de votre théâtre, vous prenez la boîte en carton et vous la posez comme ça, ouverte, devant vous. Vous prenez un stylo noir pour bien tracer en diagonale où vous découpez. Donc ça, vous allez découper. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Je prends donc les ciseaux et je commence à découper. Voilà. Vous demandez à quelqu'un qui peut vous aider, à vos parents, si c'est trop dur. Et voilà. Ensuite, l'autre côté, on trace. On va également le découper. Et voilà le théâtre qu'on va maintenant peindre. Et pour peindre, on va prendre cette palette et de la gouache. Vous ouvrez le flacon et vous mettez un tout petit peu de couleur verte. Vous pouvez toujours reprendre un autre vert pour faire les couleurs de la forêt. vous prenez le pinceau. Appliquez la couleur directement sur le carton sans mettre d'eau. On fait bien tous les côtés avec cette peinture. après la peinture du théâtre, passons à la mise en scène. Nous invitons nos acteurs à venir vivre dans cette scène. On va commencer par les arbres. Et pour fixer les arbres et les habitants, il faut bien fixer un bâtonnet en bois derrière avec deux scotchs. Deux bouts de scotch, voilà. je prends le scotch et je le colle une fois, deux fois et voilà. Comme ça, ça va tenir. Et je fais comme ça pour tous les éléments du décor. Et maintenant, vous pouvez prendre un morceau de styroport de Sagex, le poser comme vous voulez et puis placer vos éléments dans votre théâtre. Il n'y a pas de règle. C'est vous qui choisissez et vous allez rajouter vos habitants à ce décor. Comme le papillon, on vient de faire aussi un oiseau. Vous pouvez également percer l'hibout devant l'arbre. Ensuite, vous pouvez créer d'autres décors et faire d'autres animaux. Là, j'ai fait un écureuil. Vous faites peut-être des loups, des ours, des renards. Voilà nos champignons. Voilà, je vous présente le théâtre d'animaux en forêt qu'on a pu réaliser grâce à nos crayons de couleurs. On a vu plein de techniques, l'impression, le fagot, le délavage et le papier de verre. J'espère que ça vous a plu. Vive la créativité et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada